Plusieurs d'entre vous sont tombés sur l'interview du ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaï Diop, dans laquelle il a donné un coup de géopolitique excellent. Mais ce que bon nombre ignore, c'est qu'il n'était pas le seul à cette réunion. Et dans cette vidéo, nous allons voir aussi l'interview poignante du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. M. Karamoko Traoré Il y a une question qui a été posée dès le départ sur laquelle j'aimerais revenir et qui est fondamentale. Est-ce qu'on connaît vraiment le Sahel ? Je pense que c'est fondamental parce qu'on décide toujours dans les limites de ce qu'on sait. Et il me semble que le Sahel, c'est cet espace qui a toujours été mal compris. Lorsqu'on se réfère à toutes les décisions qui ont été prises depuis le temps où nos chefs d'État se sont battus pour que les Nations Unies viennent avec une forte caution dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ils ont parlé. Lorsqu'ils ont été audibles, ils n'ont pas été compris parce que la réponse n'est pas arrivée. Le G5 Sahel a été mis en place et on a vu ce que ça donnait. C'était une réponse qui techniquement séduisait, mais sur le terrain, ça n'a pas donné grand-chose. L'Alliance des États du Sahel, pour moi, c'est la somme d'une suite de leçons. Une suite de leçons parce que longtemps, ces pays ont crié et n'ont pas été écoutés. Lorsqu'ils l'ont été, ils n'ont pas été compris, vu la nature des réponses qui ont été apportées. Lorsque vous êtes membre d'une organisation censée construire une intégration économique forte et qui prend des mesures pour entrer dans une sorte de grève en s'auto-détruisant, puisque les sanctions qui ont été prises sont prises contre des membres qui contribuent à l'économie de la sous-région, à l'intégration de la sous-région. Et la communauté internationale a été passive devant ces mesures. Lorsque vous décidez du jour au lendemain de couper l'énergie à un membre d'un espace en intégration, que le Niger, sans se poser la question de fermer les frontières terrestres, aériennes, sans se demander combien de personnes sont en train de mourir à l'hôpital, combien d'enfants, combien de femmes, personne n'a réagi, pas même la CDAO. Au fil des mesures et des décisions, on pouvait apprécier la méconnaissance de la réalité par ceux qui devaient décider pour cet espace. Donc j'ai dit, c'est une suite de leçons, parce que les trois pays ont fini par comprendre que rester dans cet espace équivalait à accepter disparaître définitivement. C'est une suite de leçons aussi, parce que les trois pays ont compris qu'ils avaient la possibilité de mettre ensemble leurs forces, étant donné qu'aucun appel au secours n'a été entendu ou répondu efficacement, de mettre ensemble leurs forces et de s'unir face à cette menace qui n'est pas seulement contre le Burkina, le Mali et le Niger. C'est une menace contre non seulement la CDAO, l'espace CDAO, c'est une menace contre l'Afrique, mais c'est une menace contre le monde. Tout le monde sait comment est-ce que le terrorisme se comporte. Donc, seul devant ces problèmes, il était nécessaire de trouver des mécanismes endogènes, de se donner la main et de faire face à ce problème. Je pense que ce qui a motivé la création de l'Alliance des Etats du Sahel, cela. Et même ça, il me semble que ça n'a pas été encore très très bien compris lorsqu'on suit un peu certains narratifs qui essayent de faire comprendre l'opinion internationale qu'il s'agit toujours des stratégies pour échapper à des sanctions et autres. Non, c'est plus que ça. C'est une mesure qui a été longuement réfléchie et qui est partie sur une prise de conscience. La prise de conscience que, ensemble, à trois, nous pouvons faire quelque chose malgré nos handicaps. La prise de conscience aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre de toute façon cette solidarité que nous avons tant invoquée n'est jamais venue. Donc, en complément à ce que mon frère vient de faire comme exposé, c'est ce que je voulais ajouter. Le Sahel souffre de ce que j'ai l'habitude de dire, le Sahel souffre de son emballage. C'est un emballage qui a été construit par d'autres personnes, qui est dévaluant, qui fait peur, qui repousse et qui amène les autres à regarder ces pays-là du haut, à les regarder comme des pays très pauvres. Parce que quand on parle de l'uranium du Niger, on le parle avec plus de respect que quand on parle du Nigérien. Et quand on parle de l'or du Burkina, on le dit avec plus de respect que lorsqu'on parle du Burkinabé. On ne peut parler du Sahel sans parler du Sahélien. Et le discours que nous essayons de porter aujourd'hui, c'est de dire, lorsque vous vous accordez à dire, oui, l'Afrique c'est le continent de demain, le Sahel c'est le continent d'avenir et tout ça, ce continent ne peut exister qu'avec des Africains de demain et des Africains d'avenir. Et c'est ce que nous tentons d'être à travers ces nouveaux mécanismes. Il nous faut partir d'une dynamique endogène qui met au-devant nos capacités. Et c'est pour cela les textes d'ailleurs de l'AES ne prévoient pas de contribution. Parce que finalement, lorsqu'on essaie de s'allier sur cette démarche, on vous donne un dollar et on vous exige en retour 10 dollars de comportement ou de sa force quelque part la donne. Nous sommes un espace qui essaie d'avancer, peu importe la dimension des pas, à son rythme, mais avec beaucoup plus de fermeté, avec plus de confiance. Et le Lip Tako Gourmand, comme il l'a mentionné, a l'avantage d'être un espace territorial beaucoup plus homogène, plus pertinent, plus fonctionnel, et sur lequel nous pouvons mieux nous comprendre, nous pouvons reconstruire, renforcer notre économie, sans pour autant compromettre l'intégration d'ensemble, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de raison à avoir peur. Nous sommes un noyau qui essaie de se restructurer et d'émerger avec ses atouts et avec ses faiblesses. Pour revenir à la question de mon frère du Sénégal, c'est normal. Les divorces, c'est toujours douloureux, y compris pour celle qui part ou celui qui part, que pour celui qu'on a quitté. Et nous sommes probablement dans cette dynamique avec la CDAO, mais il faut comprendre que la dynamique qui a été enclenchée dans le cadre de l'AES, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ce n'est pas le fait d'avoir une histoire commune qui peut constituer l'argument clé pour revenir à une institution qui, elle-même, est en train de s'effondrer, qui n'existe presque pas. La CDAO, je suis désolé, est sortie de sa trajectoire depuis longtemps. C'est une communauté d'intégration économique. Elle n'est pas créée pour s'occuper des questions électorales. Ça, c'est venu longtemps après, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, c'est devenu la matière première. Alors, il y a beaucoup de documentation sur ce qui concerne les élections, mais très peu sur la santé économique de l'espace. Et ça, je suis désolé. Tant que ça restera dans cette trajectoire, je ne pense pas que nous puissions avoir notre compte là-dedans. Et on a expérimenté cette solidarité étant à l'intérieur de la CDAO pour comprendre qu'il est plus difficile pour un pays qui est en guerre de s'équiper que pour un pays qui est en paix. Une simple autorisation d'importation de, je ne sais pas moi, de munitions, ça prenait six mois. Six mois, c'est suffisant pour faire disparaître des villages. On l'a vu, on l'a vécu avec la CDAO. Rien ne s'est passé. Aucune solidarité. Alors qu'il y avait la possibilité de le faire pour la santé de l'espace CDAO, non pas pour les trois pays qui étaient l'épicentre de l'insécurité. Donc, je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Et ce qui démontre que cette institution est vraiment mal engagée, c'est qu'elle ne se remet même pas elle-même en cause. Tout ce qui s'est passé depuis, les discours sont orientés sur un retour de trois pays. Mais la CDAO doit revoir et faire son mea culpa et se dire, nous sommes une institution qui a trahi les motivations premières qui ont prévalu à sa création en 1975. Et ça, c'est effectif. Donc, je pense qu'il y a des choses à voir à ce niveau. Et pour venir en complément à ce que Diop disait concernant l'enclavement, je ne parlerai plus d'enclavement à partir du moment où nous avons des voies de communication qui nous amènent jusqu'au port. Et nous avons un espace aérien. Vous savez, les trois pays, c'est 2,7 millions de kilomètres carrés. Et ce n'est pas un espace aérien négligeable. Et ces 2,7 millions de kilomètres carrés ne voient pas cela comme une enclave. C'est une passerelle entre ceux qui ont le port et ceux qui sont au nord. C'est aussi une passerelle entre l'est et l'ouest. Donc, voir les pays du Sahel comme des pays pauvres, dont la survie dépend seulement de ceux qui ont accès à la mer, c'est une lecture, à mon avis, à moitié. Il y a cette interdépendance telle que, comme il l'a dit, il n'y a pas de port dynamique sans interland. Et donc, il faut l'envisager dans ce sens. La survie de nos pays ne dépend pas, forcément. On subit une certaine continentalité, oui. Mais à partir du moment où nous avons des routes qui quittent Bamako pour aller à Abidjan, où il y a les chemins de fer qui quittent Ouaga pour aller à Abidjan, une route qui quitte Agadez pour passer Pandiam et Ouaga, aller à la frontière, on n'est pas des pays enclavés comme cela peut laisser transport. Nous avons des accès, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, mais il faut l'envisager sous ce temps. Et, à mon avis, ce n'est pas aussi handicapant, comme il l'a dit, comme vous le pensiez. Le ministre Aurélien a mentionné quelque chose de fondamental et qui a contribué à souiller aussi l'image. Lorsqu'il parle du coup d'État institutionnel, tous ces jeux, comment est-ce que les constitutions ont souffert entre les mains des présidents qui sont quand même acclamés et qui s'illustrent par une certaine malgouvernance, mais qui continuent de modifier les textes et qui sont acclamés toujours. C'est quelque chose à laquelle le monde entier a assisté. Aujourd'hui, prenez les régimes qui sont qualifiés de putschis ou autres, allez-y évaluer leur gouvernance comparée à ceux qui sont venus par les urnes. Il n'y a pas commune mesure. Et là, je rejoins un peu la préoccupation de ma soeur lorsqu'elle veut s'informer sur comment est-ce que la population se sent. Lorsque les populations comprennent que leurs aspirations constituent l'ossature des politiques publiques, elles adhèrent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Venez au Burkina Faso, 6500 écoles ont fermé en 10 ans du fait du terrorisme. Il y a de cela 10 mois, plus de 1500 écoles ont réouvert leur porte. Personne n'en parle. Mais quand on nous pose des questions, c'est toujours pour savoir quand est-ce qu'on organise les élections. Plus de 700 000 personnes sont reparties dans leur village. Personne n'en parle. L'Union européenne nous dit qu'on attend de nous des bons signaux. Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que 700 000 personnes qui ont vécu dans la frustration pendant deux ans dans des camps des déplacés retournent dans leur champ, reprennent leur boulot ? Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que ça ? La reprise de KIDAL a été l'un des plus beaux signaux. Pas même la CDAO n'a mentionné quelque chose. On se demande mais où sont nos indicateurs d'appréciation ? Où sont nos repères ? Une institution comme ça, vous voulez qu'on y retourne simplement pour aller disparaître ? Je pense que les conditions ne sont pas créées et qu'il faut laisser à l'AES de poursuivre sa marche vers une meilleure structuration. C'est celle-là qui permettra à ces pays, vu de loin comme des pays pauvres, mais en réalité qui sont des pays appauvris, laissez-leur faire leur bout de parcours et l'avenir nous jugera. Laissez-moi vos frères. Que pensez-vous des points abordés par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso ? Mettez le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et on se revoit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada